allez donc on va travailler la partie expression écrite on a travaillé la partie études de texte on va travailler la partie expression écrite et vu la variété des leçons que vous avez vu donc après vous me donnez les leçons que vous avez travaillé et s'il y a des problèmes on va les résoudre et on va expliquer on termine donc allez voilà le sujet en a un principe cause conséquence là nominalisation donc voilà le sujet albert camus affirme l'amour et le le genre de maladie qui n'épargne ni les intelligents ni les imbéciles donc pensez-vous que de notre monde dans notre monde moderne les hommes aient toujours besoin d'aimer et d'être aimé exprimer votre opinion dans un texte argumentatif appuyé par des exemples donc de combien de parties notre sujet est-il composé la première partie donc c'est la citation la deuxième partie on a déjà vu ça c'est la question et la troisième partie c'est la partie qui ne change jamais c'est la consigne ben allez essayons de voir un peu la citation quels sont les mots clés de la citation l'amour est le genre de maladie donc l'amour ici on est en plein thème c'est le thème histoire d'amour donc l'amour a été qualifié par une maladie par une maladie donc qui n'épargne n'épargne ni les intelligents ni les imbéciles donc n'épargne quel est le sens du verbe épargner 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 c'est laisser tranquille laisser tranquille donc qui n'épargne ni les intelligents c'est à dire les intelligents oui les cultivés les personnes cultivées et les imbéciles les imbéciles ce sont les gens simples d'esprit c'est par opposition au cultivé tu es mine oui madame donc si on reformule la citation l'amour l'amour c'est un mal qui peut toucher tout le monde ben pensez-vous que dans notre monde moderne les hommes aient toujours besoin d'aimer et d'être aimé les mots clés les mots clés pensez-vous monde moderne donc pensez-vous on est censé exprimer notre opinion on doit donner notre opinion oui qu'est-ce qu'on doit souligner comme mot clé monde moderne bien sûr dans notre monde moderne pourquoi on a mis en relief le monde moderne c'est un monde donc je vais écrire là pour avoir un peu d'espace en parlant de monde moderne c'est un monde qui se caractérise qui se caractérise par par quoi ? par quoi ? par l'égoïsme par le profit le monde moderne c'est un monde matérialiste donc il met au premier plan le profit le profit et le gain d'argent donc pensez-vous que dans notre monde moderne hein ? j'aime les hommes et toujours besoin ont toujours besoin d'aimer et d'être aimé donc d'éprouver ce besoin de vivre le sentiment amoureux donc si on va reformuler la thèse l'amour est-il toujours nécessaire dans notre vie ? est-ce qu'on a toujours besoin de l'amour dans notre vie ? donc bien sûr ici la thèse la consigne on vous demande un texte argumentatif là où il y a des exemples et on vous demande votre point de vœu donc euh est-ce que vous voulez que je refais l'explication du plan ? euh ça lui peut-être de tous pas un travail puisque ça va dans notre vie c'est la pratique cette pratique c'est que ça quel point c'est c'est ça on va de qu'on tu Je vais vous donner le temps pour me travailler une belle introduction. Voilà. Dit Madame le tableau réveille, introduction générale du sujet problématique. Allez. Vous voyez ? Je vais vous donner le temps pour vous. Je vais vous donner le temps pour vous. Je vais vous donner le temps. Donc, l'introduction générale, elle doit être en relation avec le thème. L'histoire d'amour, donc le thème de l'amour. L'introduction du sujet qui est proposé. Dans notre sujet, c'est la citation. La problématique, elle doit être sous forme de deux questions. Une, en relation avec la thèse du sujet. Deuxième question, en relation avec l'antithèse. La thèse et l'antithèse doivent être des questions opposées. Et bien sûr, on doit assurer le lien entre les trois parties de l'introduction. Qu'est-ce que vous dites, Madame ? Madame, Madame. Oui, Madame. Madame, Madame. Madame, Madame. 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 Madame, on en quatre ans. 'dit tu, à quatre ans. Oui ? Oui, au chum, on vient d'hachem, en quatre ans. Oui ? ... La m'raise est-ce pas ? Madame, pas-ciel-droite. Madame, par la dernière, à l'âchir, c'est-ce que tu croisais, la onze ans et l'âchir, c'est-ce que tu as l'as vu que tu as prévues, tu as tu as prévues-tu fait. Mais tu as prévues ? Pas-ce que tu as prévues. Non c'est sûr que tu as prévues ne pas mal, pour la série de tout ça que tu as prévues est-ce que tu as prévues. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 une grande joie de la douceur et de bonheur dans la vie de nos personnes. Ni à moi, Albert Camus affirme l'amour est le genre de maladie qui n'épargne ni les intelligents ni les imbéciles. On se demande donc est-ce que l'amour est une importance pour les hommes dans notre monde moderne ou on peut la rejouer. Ben, pas mal, une seule faute. Est-ce que l'introduction théâtre générale et l'introduction, le sujet sont en opposition ? Est-ce qu'ils sont en opposition ? Oui, madame. Donc, à l'aise, néanmoins, dans ce contexte, c'est pourquoi ? C'est considéré comme des exemples. Ah, qui veut lire son introduction ? Bon. Donc, Abdel Qadra ou D'Aqrali, ton introduction ? L'amour est un sentiment merveilleux qui peut rendre la vie plus excitante et plus brillante. Donc, je vais écrire ton introduction, puis je proposerai d'autres introductions. Donc, l'amour est un sentiment merveilleux qui peut rendre la vie plus excitante et plus brillante. plus excitante, hein ? Et plus brillante. Bah, n'a pas besoin de rajouter. C'est une force puissante. C'est une force puissante qui peut apporter un grand choix. C'est une force puissante, Abdel Qadra ? Non. C'est une force puissante ? C'est une force puissante ? Ou non ? Oui, Rae, il faut que la voix puissante. C'est une force puissante qui peut apporter un grand choix puissante. C'est une force puissante. C'est une force puissante. En plus, je vais te faire ici. Et puis on va mettre. Donc. deux et qu'est ce qu'on veut dire on va dire une grande joie de la douceur et de bonheur donc l'amour est une force puissante qui peut nous procurer mieux que apporter procurer qui peut nous procurer une grande joie déjà donc il peut procurer une grande joie aux hommes une autre introduction générale donc on peut dire que l'amour est un sentiment complexe est un sentiment complexe et puissant qui tisse des liens donc profond entre deux personnes qui se complètent une autre introduction l'amour est un sentiment noble qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a inspiré et qui a inspiré poète et qui a inspiré et torturé poète et écrivain quel est le sens du verbe torturé torturé ménioratif donc vous avez quatre types d'introduction vous avez donc quatre types d'introduction générale que vous pouvez utiliser dans vos rédactions le sujet donc le sujet donc Albert Camus affirme 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 quoi l'amour 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 est ce genre de maladie qui donc l'amour est ce genre de maladie qui n'épargne n'épargne ni ni les intelligents ni les imbéciles c'est ça allez le lien maintenant pour relier les deux parties donc toutes les introductions sont d'ordre positif on n'a pas c'est dans et et c'est dans ce contexte qu'Albert Camus l'amour c'est pourquoi Albert Camus affirme à ce propos à ce propos Albert Camus affirme etc la problématique la première question déjà dans notre monde moderne les hommes ont-ils toujours besoin d'aimer être très 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 bien oui 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 si j'aimerais un s'il ne qu'est-ce que qu'est-ce que la qu'est-ce que l'amour est une importance pour l'exemple dans le monde monde, la moderne, où on peut le rejeter. Dans quelle mesure les hommes ont-ils besoin d'aimer et d'être aimé dans notre monde moderne ? Dans quelle mesure, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de poser une question. Dans quelle mesure, automatiquement, tu as la thèse et l'antithèse. Ben, là-je-vous on peut poser la question autrement ? Je pose une question, puis la deuxième. Dans notre monde moderne, l'amour est-il nécessaire ? Deuxième question. Pouvons-nous en passer de l'amour et le rayer de notre vie ? Je n'aime pas la rayer. un effacer. tirer un tirer un trait. Est-ce qu'on peut effacer l'amour dans notre vie? Voilà. Najem. Matrasu elekha. L'amour. Dans nos sociétés. Dans notre monde. C'était plus général. Dans notre monde moderne est-il dans notre monde moderne? C'était plus général. Est-il nécessaire pour l'homme? Pour les individus, pour les êtres humains, est-il nécessaire pour l'homme d'aimer ou faut-il qu'il se méfie de qu'il se méfie de l'amour? se méfier de quelque chose c'est le verbe se méfier avoir confiance méfiance? non, c'est la méfiance. Terminez? Ané, vous avez trois types, trois manières de poser une problématique. Voilà. Vous avez la possibilité de poser la problématique moyennant dans quelle mesure? De poser la problématique avec deux questions, la thèse et l'antithèse et de poser la problématique au moyen d'une seule question contenant la thèse et contenant l'antithèse. Ben, donc, le développement est le développement de la 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 c'est le vidéo. Donc, on a deux parties. Dima, la deuxième partie, c'est mon point de vue personnel. La partie c'est la partie la plus importante de la rédaction. je dois la mettre en relief. La première partie, c'est le point de vue opposé au mien. Donc, ils doivent être ces deux parties en opposition. On doit avoir entre la première et la deuxième partie un déséquilibre c'est-à-dire cette partie-là, on peut donner un ou deux arguments et exemples. Par là, on donne trois à quatre arguments et on donne bien sûr les exemples. Il n'est pas nécessaire de donner quatre exemples, bien sûr. quel est le point de vue qu'on va adopter? L'amour est-il nécessaire ou est-il facultatif et il faut s'en méfier? Je voulais croquer ça, Il est facultatif? Oui. Oui, comme tu veux, c'est un choix. Donc, quand même, les questions qu'on a posées, on va travailler les deux. Donc, il est nécessaire pour l'homme d'aimer et d'être aimé. Donc, on va travailler cette partie-là. Grand point de vue, on doit travailler les deux et c'est à vous après de choisir laquelle va être la première partie, laquelle va être la deuxième partie. Je termine. Donc, dans notre monde moderne, la deuxième partie-là, c'est la deuxième partie-là. Il est nécessaire pour l'homme d'aimer et d'être aimé. C'est la première partie de notre développement. Madame Nakhra. Oui. Ah, Erin. Les deux amoureux partagent le même sentiment d'amour qui est fondé sur la fidélité, la confiance, le respect. L'amour devient une source du bien-être. Donc, je vais écrire ton argument. Bon, les arguments ne sont pas dans l'ordre. Donc, l'amour procure à la personne une sensation de bien-être. est-ce qu'il n'y a pas 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 de bien-être. Oui, Les deux amoureux partagent le même sentiment d'amour qui est fondé sur la fidélité, la confiance et le respect. L'amour devient une source du bien-être. Oui. Puisque les partenaires se partagent des sentiments de respect et de confiance mutuelles. Bien, Shnoër. Madame Nakra. Oui. L'amour est capable de transcender toutes barrières, de surmonter toutes épreuves et d'illuminer le cœur de chacun. Donc, on va ajouter une autre idée qu'il n'y a pas de l'amour. L'amour est d'un sentiment inné chez les chez les hommes. Donc, il n'est quelque chose qui n'est avec nous. Donc, l'amour est capable de transcender toutes barrières, de surmonter toutes épreuves et d'illuminer le cœur de chacun. Donc, l'amour est un sentiment inné chez les personnes. Il a la capacité de d'adoucir nos cœurs et de détruire les obstacles. «Bé? Ah, je n'ai l'air tu ? À chaque moment de notre vie, on a besoin d'une personne avec qui on partage. Donc, à chaque moment de notre vie, on a besoin d'une personne avec qui on partage nos peines, nos joies et... et qui embellit notre monde. Oui ? Encore ? Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, passe à la laideur de notre quotidien, submergée par les tensions, les guerres. On a besoin... de vivre... les délices de l'amour afin de rendre notre vie... notre vie... supportable. Oui ? Quoi d'autre ? Oui, je vous écoute. L'amour préserve l'homme de la laideur du monde. Oui, l'amour préserve l'homme de la laideur du monde. Donc, on l'a noté. Déjà, c'est qui qui a parlé ? C'est Iheb, oui. Donc, face à la laideur de notre quotidien, submergée par les tensions et les guerres, on a besoin de vivre les délices de l'amour. Voici l'amour... est comme une danse... qui unit... qui unit... deux âmes... et... les transporte... les transporte dans un tourbillon d'émotions... d'émotions intenses. En effet, c'est un lien... c'est un lien indescriptible qui... je m'en ai en douche... qui unit... qui se tisse entre deux personnes qui... se sont jurées... personnes qui se sont... jurées... fidélité... qui se sont jurées... fidélité. mais... je cherche... le monde... grâce... à l'amour... se transforme... en un lieu... paradisiaque... paradisiaque, c'est l'adjectif de paradis, du nom paradis. donc... en un lieu... paradisiaque... où... les couleurs... sont plus vives... sont plus vives... et... chaque instant... est... compli... de... magie... et... d'enchantement. donc... se sentir... aimer... nous remplit... nous remplit... de... bonheur... et... renforce... notre... confiance... en soi-même... et nous procure... un sentiment... de... de... sécurité... et nous procure... un sentiment... de... euh... sécurité... hum... euh... chio... le n'ex... n'est... en tout cas... un sentiment... les exemples... bien sûr... bien sûr... je n'ai pas les exemples je n'ai pas les démons je n'ai pas les exemples je n'ai pas les démons 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 madame l'amour ne regarde pas avec les yeux mais avec l'âme c'est une citation de qui ? oui par exemple avec les yeux mais avec l'âme c'est une citation de William Shakespeare oui je peux vous donner d'autres citations donc j'en ai toute une liste mais la meilleure citation c'est la citation c'est la citation la plus courte par exemple c'est cela l'amour donner plutôt tout donner tout sacrifier sans espoir sans espoir de retour c'est à dire lorsqu'on aime une personne on lui donne tout on fait tous les sacrifices possibles sans attendre en contrepartie qu'il nous rende ce qu'on a fait pour lui c'est une citation d'Albert c'est une citation d'Albert Camus on peut la citation que je viens de donner donc l'amour vrai rend toujours meilleur rend toujours meilleur quelle que soit la femme qui l'inspire c'est une citation d'Alexandre Dumas c'est une citation d'Alexandre Dumas 4 donc quoi qu'on dise cette palière c'est une citation d'Alexandre Dumas c'est une citation d'Alexandre Dumas c'est une citation d'Alexandre Dumas c'est l'espérance c'est l'espoir c'est une citation d'Alfred de Musset 5 Toujours Alfred de Meusset, la raison parle mais l'amour chante. Mais l'amour, c'est une citation. Bon, il y a des citations. Par exemple, une autre citation de Georges Sand, un grand amour rend léger tous les mots qui nous semblent trop lourds donc qui nous semblent trop lourds à porter seul. C'est une citation de Georges Sand. Ben, c'est une citation. Les exemples. Amin, c'est quoi ça? Non, c'est une citation. L'amour est la force la plus humble mais la puissante mais la plus puissante de l'être humain. Ouais, c'est très beau. Donc, je vais vous l'écrire. L'amour est la force la plus la plus humble. Humble, qui peut me donner un synonyme de l'adjectif humble mais la plus puissante de l'être humain. c'est de c'est de donc grandir. Ouais, humble, c'est-à-dire modeste, m'autova. Ouais, les exemples les histoires d'amour les plus célèbres Roméo et Juliette. Christophe et Izeut on a Kais et Layla on a Rose et Jacques tout ce que vous voulez ouais merci qui est le fou d'Elsa le recueil de poèmes le fou d'Elsa lui c'est c'est de lui Aragon donc il chante son amour il chante son éternel amour pour sa bien-aimée Elsa ben deuxième partie elle est riaisne donc dans ce monde dans notre monde moderne il faut se méfier de l'amour ah pourquoi pourquoi hum on on Hum? Donc, notre monde moderne est dominé par… Notre monde moderne est dominé par l'esprit du profit et du gain. C'est le nom du verbe « gagner ». Donc, on a toujours peur d'être exploité, manipulé par l'autre. La déception en amour peut laisser des cicatrices qui ne disparaissent jamais. Et donc, on peut sombrer dans la dépression. Et on peut sombrer dans la dépression. Encore. Je me rends compte qu'il n'y a pas d'argent, Mouchen. Je me rends compte qu'il n'y a pas d'argent, Mouchen. On peut donner l'exemple d'une femme qui épouse un homme. Ou bien le contraire, pour son argent. De même, les hommes qui épousent les étrangères, pour avoir leur papier, pour régulariser leur situation à l'étranger, et une fois fait, ils les laissent tomber. On parle des séparations. Oui, encore. La jalousie excessive peut détruire un couple, puisque l'un des partenaires va avoir l'impression d'être prisonnier. de cette relation. Oui, encore. Je me rends compte qu'il n'est pas un autre. Je me rends compte qu'il n'est pas un autre. Je me rends compte qu'il n'est pas un autre. Je me rends compte qu'il n'est pas un autre. Je me rends compte qu'il n'est pas un autre. Je me rends compte qu'il n'est pas un autre. Je me rends compte qu'il n'est pas un autre. Je me rends compte qu'il n'est pas un autre. Je me rends compte qu'il n'est pas un autre. Je me rends compte qu'il n'est pas un autre. Je me rends compte qu'il n'est pas un autre. Je me rends compte qu'il n'est pas un autre. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'amour est une arme à double en chant. Il peut nous emmener vers le septième ciel tellement il est délicieux et merveilleux. Il peut nous emmener vers le septième ciel tellement il est délicieux et merveilleux. comme il peut nous emmener. Il peut aussi nous faire sombrer, nous écraser et nous pousser. vers la dépression et la solitude à cause de l'infidélité. et de l'égoïsme. Donc l'égoïsme de notre partenaire. C'est une conclusion qui passe partout. On peut la travailler pour n'importe quel sujet parce que dans n'importe quel sujet on va déjà essayer d'être pour le sentiment amoureux. C'est la première partie. Le point de vue. C'est la première partie. Donc l'égoïsme de notre partenaire. Donc l'égoïsme de notre partenaire. Le point de vue. Le point de vue. Adverses. Donc l'égoïsme de notre partenaire. C'est la première partie. C'est la première partie du développement. Est-ce que vous avez des questions sur la partie langue ? C'est la première partie parfaite. je vais vous montrer oui je vais vous montrer le groupe oui je vais vous montrer je vais vous montrer oui oui voilà les citations les exemples de la vie quotidienne c'est les exemples de vos amis de vos connaissances votre expérience à vous etc c'est bon donc deuxième partie c'est bon ça c'est bon ça c'est bien c'est déjà parfait bien donc Academy en expérience là le module liberté au moins on commence la présentation du module C'est parti. Le père travaille durement pour que son fils ne manque de rien. Donc, ce qui est le sujet 1, c'est le principal. Par obligation, c'est le sujet 2, c'est le subordonné. Donc, le sujet 1, c'est le sujet 2. Le sujet 1, c'est le principal. Il y a beaucoup de choses à faire. Le sujet 2, c'est le subordonné. Déjà, tu as le subordonné pour que tu as le sujet. Donc, tu as le plus de ce sujet. Oui, madame, de sorte que plus indicatif, conséquence ou plus subjonctif, but. C'est ça. Ama, in tirit, wakitha ken maqallek, j'woua istamnali de sorte, que, de maniek, de que, de façom que? Istamal. Randak elbédil, eli hoa, ynajemcha demkel, but. Eli hoa, pour, que, afan, que. But à attendre. C'est la phrase complexe, ou t'as pour ou afin de, kif kif but à atteindre, c'est la phrase simple, le but à éviter. C'est la phrase simple, le but à éviter. C'est la phrase complexe, de crainte que, de peur que, plus ne, plus subjonctif, plus ne, explétif. C'est la phrase complexe, de crainte que, plus ne, plus ne, plus ne, plus ne, plus ne.